Bonjour ! Ça fait beaucoup trop longtemps en fait, du coup ça fait bizarre de faire une vidéo comme ça en fait. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en irréel. Alors j'ai presque envie de ma vie des vidéos en irréel. Je vous ai posé à un endroit où je suis obligée de me baisser. C'est très pratique en fait. Je vous ai un peu monté parce que là c'est un petit peu mieux quand même. Du coup aujourd'hui je fais une petite vidéo irréel, un petit vlog. J'avais très envie depuis très longtemps de faire ça. Donc c'est un vlog très simple parce qu'au final je ne fais pas grand chose dans ma vie. Mais aujourd'hui j'ai des choses à faire donc ça tombe bien. Aujourd'hui je vais aller dans le centre-ville pour plusieurs choses. Donc déjà première chose, je vais aller à une des portes ouvertes de Rennes 2. Alors je ne sais pas si je pourrais filmer ou quoi que ce soit d'autre. Je vous montrerai peut-être des photos ou autre. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est juste une université. Mais j'ai envie de vous emmener avec moi dans ce petit vlog. Je vais aller du coup aller aux portes ouvertes de Rennes 2. Mais pas que ça, je vais aussi aller aux beaux-arts. Tout simplement pour mes études supérieures. J'ai besoin d'aller dans des musées ou autre pour me cultiver on va dire. Donc je vais aller aux beaux-arts. Alors je ne sais pas encore exactement comment je vais faire ou autre. Voilà, je vais un peu aller One Again en fait. Et je vais aller dans le centre pour aussi acheter du matériel de dessin. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne secondaire, vous savez que je m'oriente vers des études d'art. Et que je suis quelqu'un à si... Pour ceux qui me suivent sur mon Instagram, qui adorent dessiner. Qui vraiment c'est ma passion et je veux en faire mon métier. Et du coup, il me faut du nouveau matériel pour justement mes études, pour mes écoles. J'ai besoin de carnets pour faire des carnets artistiques. Je fais tout et rien dessus. Du coup voilà, donc là la mission ça valait d'aller là-bas. Donc bien sûr, je n'ai jamais fait de vlog vraiment de ma vie. Donc comment vous dire que je ne vais pas parler dans la rue. Donc quand je vois que je pourrai vous parler, je vous parlerai. Mais sinon, ce sera plus des images et je vous rajouterai peut-être une voix off. Parce que je ne vais clairement pas aller dans un centre-ville et parler devant ma caméra. Les gens vont me prendre pour une idiote. Donc ça ne va pas être le but. Je ne filmerai peut-être pas tout. Voilà. Mais en tout cas, je vais voir comment je m'organise pour ce vlog. Je vais faire au fil du temps. Au fil des choses que se déroulent. Voilà, c'est tout pour les explications. C'est la vidéo d'introduction qui dure beaucoup trop longtemps en fait. Là la mission ça va aller. de préparer mes erreurs. Donc normalement, je les ai déjà préparées. Je les emmène dans ma maison. Dans mon bureau qui est vraiment beaucoup trop rangé. C'est... Voilà, c'est... Du coup, mission, petit sac. Nantes Atlantique. Pour ceux qui connaissent l'école de design. Oui, je suis allée aux portes ouvertes. Alors le truc c'est que... On se ramener à une université de Rennes 2. Avec un sac Nantes Atlantique. Ça montre totalement ton envie d'aller à l'université. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais bon... Et du coup, j'ai pris des affaires de la Sune. Ma carte de bus parce que j'y vais en bus. Je n'ai pas le permis. Je n'ai même pas la conduite accompagnée. Du coup, je me suis préparée. Au niveau de ça, c'est bon. Et du coup, j'ai un quart à 55. Il est 43. Donc, je vais y aller. Parce que clairement, je vais être en retard. Sinon, je suis à peu près à 10 minutes. À 10 minutes de marche. Du coup, on va y aller. Du coup, go se préparer. Mettre un manteau. Prendre les clés. Voilà. Et éteindre le PC. Parce que... J'étais en train de regarder un petit litre. Et de manger devant mon PC. C'est génial. Voilà, voilà. Du coup, on se retrouve tout à l'heure. Alors là, c'est la mission de ne pas être en retard au quart. Je suis tout le temps en retard au quart. Du coup, il faut absolument que je me dépêche. Parce que sinon, je vais courir encore. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, je suis en retard. C'est un bonheur. Là, du coup, je me dépêche. C'est une mission de ne pas louper son bus. Pour ceux qui ne savent pas, je vais actuellement à Rennes. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivée dans le centre de Rennes. La première mission, c'est aller au musée des Beaux-Arts. Le musée des Beaux-Arts, c'est un musée qui se situe dans le centre de Rennes, à côté de République. Donc, Rennes, pour ceux qui ne savent pas, ça se situe en Mille-les-Vilènes, en Bretagne. C'est la capitale de la Bretagne. Donc, le musée des Beaux-Arts, c'est un musée d'art et d'archéologie français. Il a été constitué avec, pour fond initial, les œuvres saisies lors des Confistations Révolutionnaires effectuées en 1794 dans les édifices religieux et civils de la ville de Rennes. Donc, le musée des Beaux-Arts a une vocation encyclopédique, puisque ces collections couvrent aussi bien les peintures et sculptures européennes du XIXe siècle au XXe siècle, les objets d'art provenant d'Europe, mais aussi d'Afrique et d'Amérique, que les antiquités régionales romaines, grecques et égyptiennes. Donc, pour le coup, on peut retrouver une vaste étendue de nombreuses collections d'art. Pour ma part, je suis allée voir plutôt des sculptures, des peintures du XIXe siècle, XXe siècle. J'ai énormément aimé aller dans ce musée. J'étais déjà allée au musée des Beaux-Arts et j'ai pu retrouver de nombreuses peintures que j'avais déjà vues. Je les ai reconnues et je trouvais ça très étonnant d'avoir une aussi bonne mémoire. C'est-à-dire qu'il y a certains tableaux que j'avais déjà vus lors de mes anciennes visites, que j'ai revus aujourd'hui et que j'ai tout de suite reconnus. Après le musée des Beaux-Arts, la mission, c'était d'aller chercher du matériel de dessin au géant des Beaux-Arts. Je ne vous ai pas du coup emmené avec moi. Ensuite, j'ai pris le chemin vers Villejean pour aller aux portes ouvertes de l'université Rennes 2. Et malheureusement, je n'ai pas filmé. Je vous explique à la fin de la vidéo pourquoi. Le soir, je n'ai pas parlé trop fort. Il s'est fait plein de choses lors de cette journée vraiment. Des choses que je ne soupçonnais pas. J'ai rencontré quelqu'un. Du coup, je n'ai pas vraiment ceci. Du coup, on a passé la fin de l'après-midi ensemble. Et sinon, j'ai pu faire tout ce que je voulais. C'est un bonheur. C'est parfait. Regarde s'il y a des gens. Arrêtez, je n'aime pas filmer comme ça. Comme vous le voyez, je ne ressemble plus à rien à la fin de la journée. Toujours. Il est genre 19h20, je crois. Et vraiment, j'ai dénouillé toute la journée. Je vais rentrer. Je vais ranger mes affaires. Je vais faire un petit débrief. Et je vais vous laisser. Je vais surtout manger, faire ma douche. Dessiner. Je pensais que je fais le bonheur d'ailleurs. Voilà, voilà. Le ciel est juste magnifique. Il est tout bon. Il est en coucher de soleil, il est malade. Bon, je rentre et je vous fais un petit débrief. C'est pas très très beau. Je trouve un masque. On s'en fout un peu. J'arrive chez moi, donc je vous laisse. Bon, la lumière n'est pas oufie, mais c'est pas grave, vous me voyez, tout va bien. Donc, je vais vous faire un petit récupélatif. Je vais vous faire un petit récupélatif. C'est pas grave. Actuellement, de ce qui s'est passé dans cette journée. Donc, du coup, je suis allée. J'ai eu le temps. Je pensais pas avoir le temps. Honnêtement, je suis arrivée. Je me suis dit, j'aurais pas le temps. C'est pas la peine. J'aurais pas le temps d'aller au Beaux-Arts. J'aurais juste le temps d'aller acheter ma tos de dessin. Et l'université, rien de... Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ce qui s'est passé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée vers 14h30. Je sais pas comment me mettre. Je suis arrivée vers 14h30 à Rennes. Je suis... Comme vous pouvez le voir, je m'égare très rapidement sur un autre sujet. Je m'en excuse sincèrement. Pas du tout fan. Je m'égare un peu, hein. Mais ça se voit absolument pas par mon décor que je suis fan de manga. Pas du tout. Pas du tout. Non, non. Pas du tout. Moi, je trouve que c'est... Non. Je suis absolument pas, c'est faux. Je suis pas fan de manga. Moi, il m'a dit manga. Non. Bref. Du coup, oui. Je pensais que c'était payant, moi, le musée. Non. En fait, c'était gratuit. Et du coup, je suis allée de 14h30 à 15h. J'ai pu faire une visite. J'ai pu faire de tableaux. Alors, j'étais déjà allée au musée des Beaux-Arts à Rennes. Avec l'école. Deux ou trois fois, je crois. Et du coup, j'avais des souvenirs. Et c'est fou, je pensais pas. Il y a des tableaux, je les ai vus. Mais je me suis dit, mais attends, mais ces tableaux, je les ai déjà vus. Même en cours, j'avais déjà vu ces tableaux-là. Et je trouvais ça oufissime de me rappeler comme ça de tableaux. Je pense qu'ils m'avaient marquée parce que sinon, je me rappellerais pas. Et du coup, je suis allée au musée des Beaux-Arts de 14h30 à 15h. J'ai pris des photos pour mes écoles, très important. Et franchement, j'ai adoré. Je pense que j'y retournerai pour des visites guidées ou autres. Et du coup, ensuite, je me suis dit, il faut absolument que j'aille chercher du matos de dessin. Parce que le matos de dessin, il m'en faut. J'en ai besoin. J'ai besoin de feuilles, de carnet. Des feuilles, j'en ai, mais il me fallait des carnet. Du coup, je suis allée au géant des Beaux-Arts. J'adore le géant des Beaux-Arts. Honnêtement, j'y vais tout le temps pour aller chercher du matos. Alors, il y en a un autre que j'aime bien, mais je ne sais plus le nom. Donc, je ne vais pas détourir le nom du magasin. Je vais vous l'afficher. Ça va être plus simple. Donc, je suis allée et je vais faire des petits sachets. Je vais vous montrer, bien évidemment. Mon petit sac, genre de Beaux-Arts. Je préfère une collection de sacs tellement que j'en ai. Ils sont trop adorables. Ils mettent ça dans un petit sac, je trouve ça extrêmement pratique. J'ai racheté à la One Again parce que je ne savais pas exactement c'était quelle couleur qu'il fallait que je rachète. Que je rachète. Du coup, j'ai racheté des crayons de couleur Polychromos Faber-Castell. Je suis en train de détruire le nom. Voilà. Donc, c'est des crayons de couleur Sainte Noire. Normalement, j'ai une grosse boîte avec tous les crayons de couleur. Et j'ai dû faire en dessin un animal, un chat noir. Donc, mes crayons étaient tous dead. Et je ne savais plus quelles nuances il me fallait. Le noir, je savais ce qu'il m'en fallait. Mais sinon, je ne savais plus. J'ai un peu pris au hasard. J'espère que c'est les bonnes. C'est un peu con, mais j'ai racheté un client. Un simple, en fait. Au début, je voulais acheter une boîte. Des dessins, portraits ou autre que je voulais faire. Parce que j'ai vu le prix et j'ai fait... Non. Non. Je ne vais pas acheter une boîte. Non. Pas la tune. Du coup, j'ai acheté un simple crayon papier. Voilà. Parce que le mien est de taille comme ça, en fait. Donc, ce n'est plus possible. J'ai un Criterium, mais pour les portraits, je préfère faire au crayon papier. Le Criterium, c'est pour les trucs vraiment précis. Ou alors, quand je repasse. Mais sinon, je préfère faire au crayon papier. J'adore le crayon papier. En fait, j'ai des périodes Criterium et crayon papier. Je ne sais même pas c'est quelle marque. Oh, c'est Faber-Castell. Arrêtez les gens, je suis choquée. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Faber-Castell. Je suis très heureuse d'avoir pris en Faber-Castell. J'aime beaucoup cette marque. Si vous ne connaissez pas cette marque, allez vous renseigner sur cette marque. Parce que cette marque est... Les crayons couleur que j'ai achetés, mais... En fait, ça a été une révélation pour moi. J'ai racheté une gomme... Comme nid de pain. Je suis en hésitation. Alors, j'en ai plein. Enfin, j'en ai deux, je crois. C'est juste que ça prend la poussière, parfois, parce que je les fais tomber par terre. Et à force, ça suce un peu. Du coup, je me suis dit, je vais en racheter une. Comme ça, j'en ai une en stock. Parce que là, je les ai toutes utilisées et je les pomme tous. Les gommes de pain, c'est toujours Faber-Castell. J'ai racheté des gommes... Des petites gommes fines. Vous savez, les... Vous mettez ça dans... Il y a des petites gommes. Des gommes mono, voilà. C'est très pratique pour effacer les tout petits détails. J'en avais plus, donc c'est un bonheur. Et j'ai racheté des mimes de Crétérium. Oui, parce que le Crétérium est le Créum possible. 0,5. Voilà. Oh non, il est plié ! J'ai acheté un petit carnet de type A5. C'est un peu plié, là. Ça va, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Donc ça, ce sera pour les petits dessins. Et j'avais une idée de faire des portraits réalistes, mais pas réalistes. Précision. Donc j'ai l'idée de ça, d'un réel que j'ai eu comme ça sur mon Insta. Et j'ai regardé les vidéos de la personne qui a fait ce réel. Et j'ai un coup de foutre en fait. J'adore ce qu'elle fait et j'aimerais beaucoup faire ça. Et je pense que ça changerait de mon style habituel. Voilà, je me suis dit que j'allais faire, bon pas la même chose, je pense pas que ce serait aussi beau. Mais que j'allais faire un truc dans ce style. Bien sûr, je vous partage la personne qui m'a donné cette idée. Et du coup, ça servira pour ça. Du coup, c'est un 180 grammes... Comment on dit ? Mètre cube ? 180, vous allez comprendre pour ceux qui dessinent. C'est des feuilles assez épaises. Je déteste les feuilles fines. Jamais je ne dessinerai sur des feuilles imprimantes ou autres. Jamais, je peux pas. Deux autres carnets. Donc là, c'est un carnet pour crayon de couleur aquarelle. Là, c'est 200 grammes mètre cube. C'est la marque Fabriano. L'autre marque, c'était Clairefontaine. Tout le monde connaît Clairefontaine, je pense. Et j'ai jamais, absolument jamais testé ces feuilles. Tous les carnets que j'ai achetés, à part un, je ne connais pas. Donc je vais essayer et je dirai mes retours par Insta. C'est conchon ! J'adore conchon. J'en ai un. Exactement pareil. Alors, c'est pas exactement le même design de pochette. Mais sinon, c'est exactement le même et il est plein. Donc j'ai décidé d'en racheter un pour re-remplir celui-là. Il y a à avoir plein de dessins magnifiques dedans. Par contre, lui, il est très très gros. C'est du 300 grammes par mètre cube. Et il y a 30 feuilles. C'est du A4 format, A4 les deux. Après, on va s'acheter ces matériaux de dessin. Je suis allée à Rennes 2. Là, je n'ai plus d'images. Je vais vous expliquer pour toi. Déjà, c'est parce que c'est le centre de Rennes. Et quand je vais aux portes ouvertes, je ne vais pas filmer les portes ouvertes. Je me concentre sur les portes ouvertes et pas autre chose. Parce que ça me semble logique. C'est pour mes études. Donc là, pour le coup, je n'ai rien filmé de Rennes 2. De toute façon, je pense que ce n'est pas très intéressant pour vous, forcément. Sauf pour ceux qui habitent dans Rennes. Mais voilà. Du coup, je suis allée à Rennes 2. Je suis allée à la conférence. C'était bien. En vrai, c'était vraiment bien. J'ai bien aimé. J'ai appris des choses. C'est toujours intéressant d'aller aux portes ouvertes. Et ensuite, j'ai rencontré aux portes ouvertes. Et là, c'est le moment où mon téléphone a décidé de couper. Merci à lui. La suite de l'histoire, c'est que lors de ces portes ouvertes, j'ai rencontré une amie à moi. Et nous avons donc passé la fin de la journée ensemble. Ainsi, j'ai passé un agréable moment avec elle tout en buvant un bubble tea et en mangeant un big cookie. C'est la raison pour laquelle je n'ai rien pu filmer. Voilà, voilà. J'espère que ce petit vlog a mis de la joie et du bonheur dans votre journée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Salut les amis. Moi, je m'en vais manger mon big éclair au caramel.